On explique les tueries par les jeux vidéo. The video games, the internet stuff is so violent. C'est jeux vidéo d'une violence inouïe. Les jeux vidéo rendent violents. Enchanté. Nah, je déconne. Pourquoi dès qu'un événement de violence arrive dans l'actualité, si elle a moins de petites traces, on accuse les jeux vidéo ? En 2012, Anders Breivik a tué 77 personnes. Vous voulez savoir ce que les médias ont mis comme titre ? Le tueur qui aimait World of Warcraft. Il jouait à Call of Duty. Bon, qu'en disent les études. Des chercheurs se sont posé la question si le jeu vidéo rendait violent, et les réponses vont dans les deux sens. Ceux qui l'affirment l'expliquent par l'héritabilité qu'ont certains joueurs durant les 20 minutes qui suivent une partie. On pourrait penser que la violence des jeux en est la raison. Que n'est-ce pas ? Cette héritabilité provient non pas de la violence, mais de la frustration due à la complexité du jeu, ou tout simplement au hasard. J'ai envie d'exploser mon écran, mais j'ai zéro chatte ! Et de l'autre côté des études, il est démontré qu'il n'existe aucune corrélation entre les jeux vidéo violents et les comportements de violence. Les tests ont été réalisés avec GTA V et les Sims 3. D'un côté, on a un jeu qui évoque la perversion, la malveillance et la cruauté, et de l'autre, on a GTA V. Et malgré les différences qu'ont les deux jeux, les résultats sont quasiment similaires. C'est quoi alors leur problème avec le jeu vidéo ? Ouch ! Suite à la fusillade à El Paso au Texas et au discours de Trump, The video games is so violent ! Walmart, l'entreprise américaine de grande distribution, notre équivalent Carrefour en Europe, a retiré toutes les affiches concernant les jeux vidéo dits violents, et pour autant a bien laissé ceux des armes à feu. Car oui, on peut légalement acheter une arme à feu dans un supermarché aux Etats-Unis. Le problème, c'est qu'on traite les jeux vidéo comme d'une pathologie. Pour s'il y a des fusillades, c'est parce que le tueur a joué à des jeux vidéo violents. C'est aussi pertinent de dire que si l'on consomme des petites pilules magiques, c'est parce qu'on a trop joué à Pac-Man. Mais dans ce cas, à qui la faute ? Peut-être que la source provient du mal-être des gens, de l'harcèlement et de la discrimination qu'ils subissent au quotidien, de l'envie de faire justice parce qu'ils n'en peuvent plus. Peut-être, peut-être. Mais il semblerait que ce soit plus fun de bocoter les jeux vidéo que d'améliorer l'éducation ou la qualité de vie des gens. Non, non, non ! Aux jeux vidéo ! Les médias ont deux poids, deux mesures en ce qui concerne les jeux vidéo. Là où les méfaits sont pointés du doigt, les bienfaits, eux, sont complètement sous-exposés. Vous vous souvenez de l'attentat au Bataclan en 2015 ? Alors que ça relevait de l'ordre de la possibilité, voici le genre de titre qu'on pouvait lire. Comment la PS4 aurait permis aux terroristes de préparer les attaques ? Je le rappelle, il n'y avait aucune preuve que les terroristes utilisaient la console ainsi. Et à l'inverse, les bienfaits du jeu vidéo n'ont été que très peu relayés. Vous savez probablement que ce tragique événement au Bataclan a créé des traumatismes sur les rescapés. Comment guérissent-ils ? Avec du jeu vidéo. Certains jouent à Starzou Valley, Forza Horizon, Hollow Knight et même à Call of Duty et PUBG, des jeux où l'on tire sur d'autres personnages. On comprend mieux lorsque ce même traitement est usé pour les soldats de l'armée souffrant de stress post-traumatique. Hey, get them ! Mais c'est clairement pas tout. Jouer à des jeux vidéo comme Mario augmente le nombre de cellules grises dans les zones du cerveau responsables de la navigation spatiale, de l'organisation, de la mémoire et de la motricité des mains. Jouer à Starcraft augmente la flexibilité du cerveau. Jouer deux heures par semaine suffirait à ralentir le déclin mental associé au bénissement naturel. Hé, pep, pep, j'ai pas fini ! Je n'ai pas fini ! Les jeux vidéo aident les enfants atteints de dyslexie à améliorer leur capacité de lecture. Les chirurgiens qui jouent au moins trois heures par semaine obtiennent un score tant erreur 26% meilleur que leurs collègues qui ne jouent pas. Les joueurs de Call of Duty ont une meilleure capacité à distinguer des changements dans la vision, ce qui est extrêmement pratique durant une conduite par exemple. Les jeux vidéo peuvent aider les victimes d'AVC à se remettre complètement. Vous avez compris le message ou je continue ? Je vais faire ça un jour. Mais il y a une limite, non ? Eh bien oui, il existe une addiction aux jeux vidéo reconnue par l'OMS en 2018 comme d'une véritable maladie. Mais là, on parle d'excès tout de même. N'importe quoi au-delà du raisonnable et nocif pour l'être humain. Moir de l'eau, c'est bien. Mais moire trop d'eau et vous mourrez. Remettre tout le malheur possible sur le jeu vidéo est absurde. Tant ça ne fait que couvrir les réelles problématiques sociétales. Offrir aux gens un environnement bienveillant où le stress ou la peur n'est pas un moteur serait déjà un bon point de départ. La maison, l'école, le travail, vous choisissez, mais il faudra bientôt se les faire. Et s'il y a bien quelque chose que vous pouvez faire tout de suite pour améliorer ça, c'est... Oh putain ! Enchanté. Je me vois l'arrivée, jeune héros. What the fu... Faites des prières. ... ... ... ...